On a une initiative qui s'appelle les sentiers du doc et donc on sélectionne un nombre de documentaires et qu'on souhaite de voir passer au mois de novembre, ça doit se passer au mois de novembre. Et donc on a regardé des films, on a choisi un film qui s'appelle Chum, je crois, et en fait c'est le genre des Gazawi qui à travers le sport comme les Yamakashi essayent de sortir un peu de la torture, de la naissance, des difficultés pour essayer de vivre à peu près. Ce film donc a été sélectionné par l'équipe des bénévoles. On a choisi, on a remis donc des fiches à la mairie puisque l'on est une biothèque municipale donc il fallait que la mairie valide le choix. Et au moment de valider le choix, quelqu'un interroge sur quel est le sujet du film qu'on a choisi, la responsable lui explique que c'était un film sur le Gaza et peu de temps après le maire a eu des échos, c'est pas son avis, le maire a eu des échos de remarques négatives en posant la question sur l'opportunité du film, de la protection du film. Donc ça veut dire que Gaza c'est aussi en Ardèche. où l'ennemi il est chez nous, en priorité. à Montpellier est organisé sur deux jours, les 24 heures pour Rafa. Il y a eu une manifestation hier et le communiqué que je viens de retrouver il est le suivant. Urgent ! Incroyable ! Cinq voitures de la police nationale sont arrivées ce matin à 9h30. 15 policiers mobilisés pour un Barnum BDS de 3 mètres sur 3. verbalisation et prise de photos des stands des associations. Nous dénonçons cet incroyable déploiement de policiers, cette pression, et nous demandons au maire de Montpellier de suspendre les poursuites et les amendes dressées. Nous dénonçons l'instrumentalisation des forces de l'ordre à des fins politiques. Nous appelons tous les citoyens à venir nous rejoindre pour la manifestation, pour l'arrêt du génocide et les massacres à Rafa à 15h aujourd'hui, place de la Comédie. C'est la meilleure réponse à apporter à cette nouvelle remise en cause de la liberté d'expression. Il y a aujourd'hui de la part de notre gouvernement une instrumentalisation, une atteinte aux libertés fondamentale, y compris des atteintes aux libertés dans le cas des universités. Et ça c'est grave, ça c'est grave et c'est pour ça que l'ennemi il est chez nous. Et c'est en faisant reculer cet ennemi-là que nous ferons reculer et que nous gagnerons le cessez-le-feu et l'arrêt des massacres à Gaza et ailleurs. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et d'un peu qu'on assassine, même si Macron ne veut pas nous on est là. Pour écouter le chant des oiseaux, il faut que le bruit des bombes cesse.